L'agrégé de droit public et sciences politiques, le professeur Martin Bleu, est catégorique dans le débat sur la candidature d'Alassane Ouattara. Pour l'éminent juriste, l'actuel président n'est pas éligible à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Dans une déclaration livrée ce samedi 15 août 2020, le proche de Francis Vaudier tente d'expliquer les raisons de l'inéligibilité du candidat proposé par le Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP. Selon lui, le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels n'est pas une règle nouvelle. Pour lutter contre le pouvoir à vie ou la patrimonialisation du pouvoir, la Constitution du 1er août 2000 a posé des limites en consacrant le principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux. Ce principe n'a pas été abrogé par la Constitution du 8 novembre 2016, au contraire, par exemple, de l'âge limite de 75 ans ou de la jouissance d'un bon état de santé physique et mentale, de des conditions prescrites par la Constitution du 1er août 2000 pour être candidat à l'élection présidentielle. La Constitution de 2016 a, par L'effet de son article 55, alinéa 1er, reconduit le principe de la limitation des mandats présidentiels à deux, fait savoir le professeur titulaire des universités. Les proches de Ouattara soutiennent que l'élection présidentielle du 31 octobre prochain est la première de la Troisième République. Le président d'honneur de la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme rétorque faux. En vérité, ce deuxième argument ne peut, non plus, prospérer en tant qu'il relève du sophisme. Le décompte du nombre de mandats ne peut se faire à partir de la date de l'avènement de la Constitution de 2016, mais, bien plutôt pour compter de 2000, c'est-à-dire de la consécration du principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels dont on a vu qu'il n'a pas cessé d'exister depuis 2000. Le principe de la limitation existant depuis 2000, les deux mandats, obtenus respectivement en 2010 et 2015, sont régis par le dit principe. Il en va, évidemment, ainsi, car 2010 et 2015 sont postérieurs à 2000. On le voit bien, il ne s'agit pas de l'ordre de l'élection d'octobre 2020. Il n'est pas question de savoir quel est l'adjectif numéral ordinal qui s'applique à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il ne s'agit donc pas de savoir si elle est la première ou la dixième élection organisée sous la Constitution de 2016. Il s'agit plutôt de savoir si M. Alassane Ouattara, qui a bénéficié, déjà, de deux mandats présidentiels, peut être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 sans que le principe de la limitation, qui existe depuis 2000, le rattrape ou lui soit opposable, justifie-t-il. Pour Martin Bleu, la question devant être appréciée par rapport au nombre de mandats présidentiels reçus par M. Alassane Ouattara depuis la consécration du principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux et non depuis la naissance de la Troisième République, l'on aboutirait au constat qu'au regard du droit, M. Alassane Ouattara n'est pas éligible à l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'est dire que c'est en vannes que l'on tente d'anesthésier les consciences en leur inoculant du faux point, conclut l'ancien ministre de la Sécurité Intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada